bonjour c'est Sophie Rie alors voilà je vais essayer de refaire une vidéo aujourd'hui parce que hier j'avais fait une super longue vidéo mais youtube n'a pas voulu la charger après 7 heures de téléchargement m'a dit que non ça n'allait pas alors j'ai mis ma petite minuterie sur mon iphone donc j'ai 9 minutes 40 pour vous expliquer tout voilà alors pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir hop j'ai commencé mon art journal à 4 voilà alors je suis super contente mon petit madame voilà donc alors le matériel que j'utilise pour faire mon art journal pour commencer l'indispensable c'est le gesso voilà alors le gesso je m'en sers comme après donc toutes mes pages je vais pas d'abord au gesso voilà c'est blanc c'est très épais donc ça permet d'utiliser de la peinture à l'eau beaucoup beaucoup d'eau sans que ça me gondole de trop sans que ça ne se déchire donc c'est très utile le gesso on peut aussi s'en servir pour coller de la matière donc du tissu de la gaze des épaissons de mouchoirs au papier peu importe on peut aussi le mettre en couche épaisse de faire chauffer le gun pour que ça fasse des bulles donc il y a plein d'utilité je vous montre en vitesse le hit gun hop voilà alors le hit gun je précise que que si vous utilisez un sèche-cheveux ça ne fera jamais le même effet pour les bulles le sèche-cheveux ne sèche ne ne chauffe pas assez fort pour donner cet effet là alors ça aussi s'il faut avoir enfin ça est utile ensuite pour coller toutes les images les morceaux de papier tout ça moi j'utilise du gel médium c'est une sorte de vernis de colle voilà on utilise le match parce que j'aime pas trop quand c'est brillant et puis ça colle moins aussi j'ai remarqué que le brillant j'avais à un moment un gel glossy et c'était un peu j'avais mes images qui se transfiraient entre elles déjà toujours maintenant ça fait toujours le tout là vous voyez quand on ouvre mais quand même un petit peu moins alors le golden il est assez cher mais je trouve qu'il est vraiment de très bonne qualité par contre un conseil le gel médium appliquez le avec une palette voilà une palette parce que tout simplement c'est très épais même si on lave ses pinceaux tout de suite après ça a tendance à coller coller les poils entre c'est une catastrophe regardez ça c'est un de mes pinceaux qui a été tué tué par le gel médium donc vaut mieux appliquer avec une palette éviter de le faire avec des doigts parce que apparemment c'est cancérigène bon temps en temps je le sais mais j'ai aussi des gants chirurgiens mais je ne l'aimais jamais soit autre chose pour moi vraiment le matériel que j'adore utiliser ce sont mes pastels aquarellal de caran d'ache je les trouve géniaux voilà ils sont c'est de la bonne marque donc ils sont assez chers mais je trouve que c'est un bon investissement parce que d'où est pas celle d'une autre marque qui fonctionne moins bien c'est pour finalement être obligé de racheter de plus cher autant directement investir dans de la bonne qualité voilà donc le pastel c'est comme ceci alors vous coloriez et puis vous passez un coup de pinceaux humides dessus et la couleur se diffuse c'est super vous pouvez aussi mélanger les couleurs en traits donc par exemple vous utilisez faire un bleu plus clair hop vous prenez du bleu foncé et du blanc ou de sorte de bleu ou du vert enfin voyez vous pouvez faire tous les mélanges ça se mélange très très bien donc ça c'est vraiment ça j'adore je m'en sers pour faire les ondrages mes petits visages je fais toujours les joues à tous j'utilise ceci je trouve que ça marche vraiment très très bien voilà en plus on peut mélanger avec de la peinture acrylique blanche pour dessaturé un petit peu les couleurs etc c'est super chouette ensuite bien sûr les peintures acryliques hop hop on est toutes sortes voilà alors si j'ai le temps de donner un petit peu mon avis ceci je les trouve ils sont pas chers du tout mais je trouve que c'est pas de la très bonne qualité il faut deux trois couches pour que ce soit vraiment bien bien plus grand donc je préfère ceci riz ou amsterdam voilà donc quand j'aurai fini mes pdh j'achèterai uniquement ces deux marques là parce que elles sont pas énormément plus chères mais la qualité est vraiment meilleure alors j'adore 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 la noire la noire amsterdam elle est géniale une seule couche super couvrant nickel dans les pâtures acryliques j'ai aussi des petits d'abord ici voilà ça c'est très chouette il y a un bout de mousse même s'il a tendance à se boucher c'est pas pourquoi mais ça c'est très chouette oh oui aussi je voulais vous dire une alternative du vernis colle que je trouve très chouette c'est le vernis deco patch j'utilise un certain état il est vraiment pas mal aussi même si j'utilise moins mais il est très chouette voilà dans les pâtures j'utilise aussi des écolines même si c'est assez rare je ne pense pas toujours les utiliser c'est de la corne liquide mais c'est très chouette d'utiliser d'ailleurs si vous les donnez d'abord je commence excusez moi aussi par vous montrer je voulais dire que déjà dans les matériels de scrap j'ai jamais été très branchée en encre toutes les encres distress tout ça ça n'a jamais été mon truc je ne sais pas pourquoi chacun chacun accroche à des matériels je n'adore pas mais par contre mon coup de coeur ce sont les Glimmer Mist alors ça j'adore c'est super comme vous pouvez voir donc c'est de l'encre liquide avec des petites paillettes élysées au fond on mélange et hop on sur la page voilà c'est magique j'adore ça donne vraiment un super bel effet j'ai toutes les couleurs j'ai du vert, du doré, du turquoise, du rose, du bleu, de l'orange enfin bref voilà ça c'est super bien en plus vous pouvez vous donner vraiment des effets quand vous êtes tout près de la page ça fait des grosses taches de haut ça fait des petites taches diffuses c'est quand on peut venir sur le haut de la page c'est des couleurs enfin il y a vraiment plein plein d'utilités ça je conseille ça c'est génial voilà aussi ce que je voulais dire avec à propos je ne sais pas comment je vous ai mis voilà à propos des écolines pour faire genre effect d'inormiste vous mettez ça dans un petit vaporisateur mélange avec de l'eau un petit peu de par exemple de perfect perle ça fait exactement effect d'inormiste c'est super j'adore voilà autre chose je vous disais que je n'étais pas femme des encres par contre il y a bien des encres que j'utilise ce sont les encres les encres noires pour tamponner il y a la versafilme et je ne sais pas où je l'ai mise il y a aussi la stézone qui se trouve voilà ici alors donc la stézone et la versafilme ce sont toutes les deux des encres qui résistent à l'eau donc c'est très pratique parce que vous pouvez tamponner et puis remettre de la plature à l'eau des pastels et ça ne se troncera pas parce que ça ne se troncera pas donc c'est super moi je préfère la versafilme parce que la stézone elle pue voilà ça c'est dit ceci dit ça c'est une encre multisurface donc si vous voulez tamponner sur autre chose que du papier genre du plastique ou du verre il faut utiliser la stézone parce que la versafilme ne tiendra pas dessus sinon j'utilise aussi les tampons des tampons des tampons j'utilise je les utilise pas souvent dans le scrap je sais pas pourquoi mais en mix média j'aime beaucoup utiliser des tampons voilà j'en ai toutes sortes mes préférées c'est les tampons texture voilà là il y a des petites écritures des époux magique mèche papier bulles tout ça c'est super j'en ai d'autres ici encore texture voilà ils sont vraiment géniaux ici mon tampon texte les tampons alphabet voilà j'ai encore plein d'autres tampons mais je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai pas le temps qu'est-ce que j'utilise d'autre oui ensuite il y a forcément les pinceaux mes pinceaux se trouvent là bas donc je ne sais pas vous les montrer mais en gros j'utilise beaucoup de pinceaux plats les pinceaux sont en ce moment sur les biais je vais vous les apporter donc principalement des pinceaux plats de toutes sortes parce que je préfère les pinceaux plats je trouve ça mieux parce que on peut mieux contrôler je veux dire avec la tranche plate ou les bords pour faire des petits détails plus étalés voilà j'utilise aussi ceci ça c'est un rouleau dur pour quand vous collez des images ou des papiers pour que ça aderbe à toute la surface vous pensez comme ça ça c'est très utile j'utilise aussi un pinceau en rouleau pour appliquer le gesso mais lui aussi se trouve près de mon oyer alors les feutres j'en ai toutes sortes les couleurs je m'en sers parfois pour faire les couleurs autour des yeux les lèvres etc sinon les feutres je trouve que ça ne repasse pas très bien sur les pastels vaut mieux utiliser des stylos à billes puisque je trouve voilà un stylo à billes comme ceci ça a tendance à bien écrire même sur les pastels les feutres ça a tendance à les tuer donc vaut mieux pas utiliser sinon ça c'est les posca les feutres posca ils sont magiques ah mon temps est déjà écoulé c'est une catastrophe bon je vais essayer de faire court voilà donc il y a aussi les feutres posca alors ça franchement ça coûte cher c'est vrai mais je dois avouer que c'est vraiment magique parce que ça fait super longtemps que je les ai et ça marche toujours ça écrit sur toutes les surfaces ils se trouvent de secouer pour quand il n'écrit plus vous appuyez et ça se recharge le blanc je trouve que parfois il n'écrit pas très très blanc mais bon il est pas mal aussi limite je préfère encore le gel des rôles voilà ceux-là ils écrivent très blancs voilà ils sont vraiment chouettes pas très chers voilà donc je pense que j'ai pu vous montrer en gros tout mon matériel j'ai pas eu beaucoup de temps j'ai aussi ici ma petite boîte à vitesse j'ai une boîte avec des peines des stickers des paillettes voilà encore mes poudres à rosser hop mes petites étoiles à coller au gel médium des paillettes voilà sinon j'utilise aussi des images de texte des images de magazines des vieilles pages de livres pour vraiment utiliser ce qu'on veut dans ce journal du papier bulle pour tamponner je vous montre bien des petits pochoirs pour regarder autour de vous voir tout 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 peut rentrer dans un journal c'est ça qui est super il faut bien regarder voilà donc j'ai dû faire court je suis vraiment désolée mais j'espère que ce pas si youtube acceptera ma vidéo j'espère que je n'ai pas parlé trop vite que j'ai été claire dans mes explications et voilà merci d'avoir regardé au revoir à une prochaine merci